la parole de Dieu comme autorité fonctionnelle, non seulement dans ce que l'on prêche le dimanche matin, mais aussi comment est-ce qu'on fonctionne en Église pendant la semaine. Le deuxième de ces indicateurs, c'est l'Église, qui est animée par l'ensemble des fonctions qui la régit. Troisième indicateur, comment faire sens de ce que l'Esprit Saint donne comme don spirituel dans son Église, afin que tout un chacun puisse le mettre au service du peuple de Dieu. Et enfin, nous avons regardé dernièrement un quatrième indicateur sur le leadership ou la façon de gouverner selon Jésus, qui est aux antipodes de la façon dont à la fois les rabbins de l'époque, mais aussi ceux qui gouvernaient la Galilée s'y prenaient. Jésus nous dit, celui qui veut être le premier, qu'il soit d'abord le dernier. Et on a regardé de plus près cette notion de leader-serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait que nous sommes d'abord serviteurs, nous sommes esclaves, c'est notre identité et le leadership, finalement, c'est un service que l'on propose à l'Église. Je termine aujourd'hui avec un cinquième et un dernier indicateur, qui est celui de l'évangélisation. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Évangéliser quoi ? C'est quoi ? C'est la proclamation, c'est la déclaration d'une bonne nouvelle, d'une bonne nouvelle qu'il y a, au-delà de la réalité qui nous inonde chaque jour, au travers des réseaux sociaux et des chaînes d'actualité, il y a une réalité qui nous dépasse, c'est celle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est venu et qui vient envahir nos vies, nous apporter foi, espérance et amour dans un monde qui est plutôt préoccupé, je dirais, par le scepticisme, voire le cynisme, par l'indifférence et par la compétition. Et donc, la foi, l'espérance et l'amour, les règles du royaume de Dieu, telles qu'on les lit sur la montagne, nous sommes ambassadeurs de ce royaume de Dieu et donc nous avons à partager la bonne nouvelle de l'Évangile en tout lieu et en tout temps. Et c'est pour ça que j'ai demandé à John de lire ce passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, parce que dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, il y a deux histoires. La première histoire, c'est celle de Jésus qui démontre de manière magistrale, admirable, ce que ça veut dire d'être ambassadeur du royaume. Il s'y prend de manière extraordinaire sur une démonstration de ce que c'est l'évangélisation interpersonnelle. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est Jésus, c'est le maître de la moisson, on s'y attend finalement quelque part, il faut qu'il nous donne la leçon. Et puis, il y a une autre histoire en filigrane dans Jean 4, c'est l'histoire des disciples. Et alors ce qui est intéressant, c'est que autant la démonstration de Jésus, elle est absolument magistrale, autant la démonstration des disciples est quelque part pitoyable. Et on se demande, mais pourquoi un tel décalage entre Jésus et ses disciples ? C'est comme s'ils ne vivaient pas la même histoire. Alors on va regarder ensemble dans le texte, en fait, quatre raisons que l'évangéliste Jean nous donne, qui nous montrent pourquoi ce décalage s'est opéré entre Jésus et les disciples quant à l'évangélisation. Ce sont quatre décalages qui apparaissent très, très, très clairement dans le texte et on va les prendre une après l'autre. Premier décalage, ça se passe au verset 31 à 33. « Les disciples ont perdu la notion de valeur ». Si vous prenez des notes, vous pouvez mettre « première raison », « premier décalage », « les disciples perdent la notion de valeur ». Au verset 31, on lit « pendant ces temps, le disciple le pressait de manger, disant « Rabbi, mange ! » « Rabbi, mange ! » Et Jésus leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et du coup, les disciples se disent « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Alors là, c'est tout à fait remarquable. On est dans une situation où les disciples sont revenus du village de Samarie, là où la foule des Samaritains est en train de sortir du village pour venir à la rencontre de Jésus. On sait qu'à l'époque, entre les Juifs et les Samaritains, ce n'était pas tout à fait très cordial. C'est comme encore aujourd'hui, lorsque vous traversez la Palestine en Israël moderne, c'est quand même très tendu entre les Juifs et les Palestiniens. C'est la même chose il y a de cela de 2000 ans. Et donc, les Juifs sont partis chercher un sandwich. Ils sont partis au subway de Samarie pour apporter un sandwich parce que le maître avait décidé de rester en dehors du village, pour une raison qu'il n'a pas forcément explicité. Et alors, les disciples juifs partent dans le village de Samarie. Ils vont acheter le subway. Ils reviennent. Et là, ils voient Jésus qui discute avec une Samaritaine. Et ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et là, le sandwich est en train de refroidir. Et ils disent à Jésus, on t'a apporté le sandwich. Mange, vas-y, mange. Déjà, ça nous a coûté d'aller le chercher. On n'était pas sûr qu'on allait pouvoir revenir du village sain et sauf. C'est quand même un territoire un petit peu ennemi. Alors, mange le sandwich pendant qu'il est chaud. Et là, Jésus leur dit, j'ai déjà mangé. Consternation. Et les disciples se demandent, zut, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui aurait apporté un autre sandwich ? Et donc, ils regardent, est-ce qu'il y aurait eu un subway qui était un peu plus proche ? On n'a pas vu le KFC du coin. Ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est intéressant parce qu'ils sont dans la même situation. Je veux dire, la réalité, le scénario, le décor est le même. Par contre, la vision de ce qui se passe est complètement différente. Les disciples, eux, leur valeur, c'est le matériel, c'est le sandwich. Eux, ils sont préoccupés par le sandwich et par le manger. Et on dira, c'est normal, c'est quand même le premier niveau de la pyramide de Baselot. Il faut manger. C'est important. Et Jésus lui dit, la pyramide de Baselot, c'est bien, manger, c'est bien, le matériel, c'est bien. Mais moi, j'ai une valeur qui est supérieure au matériel. J'ai une valeur qui est supérieure au sandwich parce que je suis le pain d'en haut. Je suis le pain d'en haut. Le sandwich, c'est le pain d'en bas. Moi, je suis le pain d'en haut. Et moi, ce qui me tient à cœur, la valeur qui drive ma vie, la valeur qui anime ma vie, mon quotidien, c'est la valeur spirituelle et pas seulement la valeur matérielle. Là où les disciples sont préoccupés par le sandwich d'en bas, lui, Jésus, est préoccupé par le pain d'en haut, d'être le pain d'en haut pour cette Samaritaine. La même situation, le même décor, mais pas du tout la même lecture. Maître mange. J'ai déjà mangé ? J'ai déjà mangé ? Autrement dit, Jésus dit que le pain d'en haut, cette valeur spirituelle, dépasse et même va rassasier au-delà du pain d'en bas, qui est le pain matériel. Comme si le fait de manger le pain d'en haut pouvait supplanter, même dépasser, ce qu'on pourrait imaginer être rassasié par le pain d'en bas. C'est tout à fait remarquable. Alors, cette différenciation entre le pain d'en haut et le pain d'en bas et la pyramide de Maslow et finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans notre vie ? C'est une question qui est profondément contemporaine. Qu'est-ce qui nous anime le lundi matin lorsqu'on va au travail ? Est-ce que nous avons la vision du pain d'en haut ou du pain d'en bas ? Est-ce que nous allons au travail parce que finalement, il faut manger le sandwich ? Tout le monde doit manger, donc c'est important. Ou alors, est-ce que nous avons une lecture de notre quotidien qui dépasse la réalité du pain d'en bas et qui finalement est une lecture spirituelle qui inclut aussi le pain d'en haut ? Alors là, je veux bien qu'on se comprenne. Le matériel, c'est important. Il faut manger. En particulier aujourd'hui, on est en situation de crise économique, sanitaire et certains se disent « Quel va être mon pain d'en bas demain ? » Et on voit que dans l'Écriture, même dans les premières pages de l'Histoire primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une solidarité, on l'a vu hier ensemble, il y a une solidarité profonde entre les membres de l'Église de façon à ce que tout un chacun puisse avoir du pain d'en bas quitte à ce qu'il faille partager son pain ici pour donner le pain d'en bas. Mais Jésus nous dit dans le « Notre Père », « Père, toi qui es saint, toi qui es roi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il y a dans l'idée du royaume de Dieu, l'idée que le pain d'en bas nous est donné d'en haut. Et que finalement, notre lecture de la réalité dépasse simplement le sandwich d'en bas et elle doit inclure le pain d'en haut. Le matériel, c'est important. Le matérialisme, c'est là le problème. Le matériel, c'est important. Mais le matérialisme, c'est là le problème. C'est quoi le matérialisme ? C'est l'idée que finalement, toute réalité ne peut se résumer qu'au travers du matériel. Le matérialisme, c'est quoi ? C'est une recherche effrénée de sécurité, même de paix, de joie intérieure, qui serait pourvue par une acquisition, des fois quasi effrénée, du matériel. Plus j'ai de sécurité matérielle, plus on va se dire que je suis en sécurité spirituelle. Ceci est tout sauf une valeur du royaume de Dieu. L'exemple, c'est que Jésus, quand il est venu du ciel, il n'a rien emporté avec lui du ciel. Il est né, emmailloté, comme un enfant. On ne peut pas faire plus vulnérable matériellement qu'un enfant qui est dépendant du pain des autres. Que dire de la pauvreté de Marie et de Joseph, qui n'avaient pas un copec ? Et c'est grâce à la venue des mages d'Orient, qui sont venus à leur apporter des biens matériels, qu'ils ont pu pourvoir non seulement au pain d'en bas immédiatement, mais aussi les prochaines années, en particulier lorsqu'ils ont dû s'enfuir en Égypte, lorsque Hérode cherchait à détruire l'ensemble des nouveaux-nés. Donc, on voit que Dieu est préoccupé par le matériel, mais il nous invite à dépasser le matérialisme pour y intégrer le spirituel, le pain d'en haut. Et il nous dit d'où vient ton pain ? D'où vient ton pain d'en bas ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous donne le pain d'en bas ? Certes, des fois Dieu n'a pas le même horizon temporel que nous lorsqu'il s'agit de pourvoir au pain d'en bas. Des fois, il nous demande de patienter. Des fois, il nous demande de lui faire confiance, qu'il sera celui qui pourvoiera au pain d'en bas. C'est intéressant, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il était dans le désert, Dieu a dit au peuple d'Israël, « Je vais pourvoir au pain d'en bas avec le mann, le mannâ. » C'est quelque chose que vous irez récolter, mais vous ne pourrez pas récolter pour le jour suivant. « Je vous donnerai chaque jour du pain qui suffira pour vous nourrir aujourd'hui. » Et certains se disaient, « Je ne sais pas si on peut faire confiance à Dieu, donc au cas où sa parole ne tiendrait pas, je vais faire des réserves pour le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après. » Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette manne qui était pourvue par Dieu dans l'Écriture, elle pourrissait après 24 heures. Ce qui fait que vous aviez beau amasser de la manne pour le lendemain ou pour les lendemains, force est de constater que quand vous retourniez à la réserve, tout était pourri. Comme si Dieu nous disait, « Attendez, c'est moi qui donne le pain quotidien. » Quelque chose aussi d'extraordinaire, c'est que dans l'Égypte du temps de Pharaon, le peuple d'Israël était esclave. Ce n'était pas eux qui pouvaient décider de leur autonomie matérielle. Ils étaient dépendants du bien vouloir de leur maître. Et lorsque Dieu les conduit dans le désert, il est celui qui va pourvoir à leur bien matériel. Et peut-être que certains auraient eu la tendance de se dire, « Il y a un business à faire là. » Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un business et puis on va être pourvoyeur de manas. Ça va être un nouveau business. On va récolter toute la manne qu'on peut et on va pouvoir le revendre et faire un petit bénéfice derrière. Comme si c'était pour remettre dans un certain esclavage économique l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, a mis une date de péremption de 24 heures sur la manas, de sorte que l'aventure capitaliste ne pouvait pas se passer. Je ne sais pas, peut-être qu'on suppute. En tout cas, c'est ce qu'un autre auteur, Gordon Macdonald, pouvait dire dans son livre « Rediscovering the Passion for God ». Toujours est-il que Dieu nous invite à développer cette valeur qui transcende toute valeur, c'est la réalité que le spirituel dépasse le matériel. Et qu'il nous faut chercher d'abord le pain d'en haut que l'homme ne vivra pas que de pain d'en bas seulement, mais de toute parole que Dieu donne. Donc ça, c'est la première des choses que les disciples ont perdu de vue. Ils favorisent le pain d'en bas alors que Jésus, lui, réfléchit au pain d'en haut. Ils ont une vision matérialiste de la situation. Tout se résume au matériel au sandwich, alors que Jésus, lui, il a une vision spirituelle de ce qui se passe. C'est la valeur qui l'habite. C'est un vrai souci, je pense, dans le monde évangélique contemporain, cette tension entre le matérialisme et le spirituel. Je sais que dans l'histoire de ma famille, lorsque j'ai dit à mes parents que je voulais être missionnaire, que je voulais être pasteur, ça a été difficile. Ça a été difficile pour mon père en particulier de se réjouir de cette vocation. Parce que lui-même, il venait d'une famille où le pain d'en bas manquait. Et parce que le pain d'en bas manquait, le fait que moi, je parte dans le ministère où je devais dépendre des autres pour me donner le pain d'en bas, c'était quelque part un échec. Il aspirait à ce que j'ai une certaine autonomie financière, une certaine autonomie administrative, que je puisse prendre soin de ma famille, peut-être là où son père, lui, ne pouvait pas prendre soin de sa famille matériellement. Et pour lui, c'était important. Et ça a pris quelques années, finalement, pour lui, d'accueillir cette vocation, de se dire, oui, mon fils, ce n'est pas un loser, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas vivre en société, ce n'est pas parce qu'il est obligé de faire l'aumône qui choisit cette vocation-là, c'est parce que c'est un appel de Dieu. Et aujourd'hui, il s'en réjouit. Mais combien dans nos églises, dans nos assemblées, peuvent se réjouir lorsque leurs enfants vont dire, « Papa, au vu de la situation actuelle, Dieu m'a parlé et il m'a demandé de rentrer dans le ministère. » Est-ce que vous serez les premiers à vous réjouir ? Lorsqu'ils vous diront, je pars à l'Institut biblique de Genève me former, ou je pars en faculté de théologie me former, est-ce que vous accueillerez cette vocation en se disant, « Chouette, mon fils a une lecture spirituelle du monde, il a entendu la voix de Dieu et il entre ? » Ou alors, est-ce que votre première réaction, c'est de dire, « Ouh, attends, bonhomme, pas si vite, d'abord il faut que tu aies un métier, il faut ensuite que tu apprennes à gagner ta vie, et ensuite peut-être qu'on pourra réfléchir si effectivement Dieu t'appelle au ministère. » Vous voyez ? Le pain d'en bas, c'est quelque chose qui nous habite, c'est une préoccupation, en particulier dans ces temps incertains. « Il nous faut toujours cultiver cette valeur spirituelle du royaume qui dépasse le matériel. » Et j'aime bien la citation d'un de ces pères de l'Église qui disait « Ainsi prend la forme de la plus grande menace, c'est le triste pragmatisme de la vie quotidienne de l'Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu'en réalité la foi s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie. » La psychologie de la tombe qui transforme peu à peu les chrétiens en momie de musée se développe, dit-il. Déçus par la réalité, par l'Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de s'attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme le plus précieux des élixirs du démon. Appelés à éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure et qui affaiblissent le dynamisme apostolique. Pour tout cela, je me permets d'insister, ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Alors la question est toute simple ce matin, quelle est votre vision du monde ? Quelle est la valeur qui vous anime le matin ? Que voyez-vous ? Qu'est-ce que vous chérissez ? Est-ce que vous, si vous aviez été à la place des disciples, vous auriez mieux vu ? Premier décalage, les disciples ont perdu la notion de valeur. Deuxième décalage, les disciples perdent la notion de mission. On voit ça au verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est la mission de Jésus. C'est pour ça qu'il vit et qu'il se lève chaque matin. C'est pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là aussi, je pense que si dans la notion de valeur, on peut tergiverser entre le matériel et le spirituel, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, des fois, c'est difficile de discerner quelle est la volonté de l'homme et quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que j'accomplis la volonté de l'homme ou est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu ? Les disciples n'ont pas compris pourquoi est-ce que Jésus voulait passer par la Samarie. Pour eux, c'est bon, ils avaient fait la volonté de Dieu. Ils étaient partis à Jérusalem, ils ont accompli leur périnage, ils sont allés à l'Église et maintenant, ils rentrent chez eux. Enfin bon, je veux dire, on a fait notre obligation dominicale, on a fait l'Église, maintenant, on fait le reste. Et Jésus doit leur dire, attendez, peut-être qu'il y a une volonté qui dépasse simplement juste ce qui se passe à Jérusalem. Peut-être qu'il y a une volonté qui transcende Jérusalem. Ce qui, pour les disciples, c'était un peu compliqué puisque Jérusalem, c'était le siège de là, finalement, où Dieu était et où la volonté de Dieu s'exerçait. C'est tout à fait intéressant, quand on regarde les évangiles, de s'interroger pourquoi est-ce que Jésus a choisi de s'installer en Galilée et pas à Jérusalem. Si vous aviez comme objectif de réformer le paysage politique de Suisse romande, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller vous caler dans un petit village perdu, quelque part dans le Jura suisse, près de Moutier ? Non, vous iriez au centre de Genève, là où les choses se passent, ou alors vous iriez du côté de Lozard, vous choisiriez une capitale où il y a des activités, une ville où il y a des responsables politiques qui sont là, des décisions qui sont là, et vous seriez dans une espèce de lobby politique pour pouvoir faire changer les choses. Quand Dieu vient pour changer le régime politique de l'époque et instaurer son royaume, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se planter en Galilée, dans un petit village qui s'appelle Capernaum, que, grosso modo, personne ne connaît. Parce qu'en Galilée, vous aviez deux grosses villes, vous aviez Sephora d'un côté et puis vous aviez Tiberias de l'autre, c'était un peu les poumons économiques, commerciaux, les centres religieux de l'époque, et Jésus, lui, décide d'aller s'installer à Capernaum, qui est un petit village au bord du lac de Galilée, dans le nord du lac de Galilée. Pourquoi aller se planter là ? Pourquoi ne pas choisir plutôt d'établir son quartier général à Jérusalem, là où tout se passe ? C'est parce qu'en fait, Jésus connaît la volonté des hommes et il sait que la volonté des hommes et la volonté de Dieu, c'est deux choses vraiment différentes. À chaque fois que Jésus va à Jérusalem, ça se passe mal. On le sait, à chaque fois qu'il descend à Jérusalem, ça se passe mal, et ça se passe mal en particulier avec les religieux qui, eux, pensent qu'ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Et finalement, c'est comme s'il y avait deux paradigmes, deux motifs dans les Évangiles. Il y a le motif de Galilée et il y a le motif de Jérusalem. À Jérusalem, tout est centré autour du Temple. C'est la gestion du Temple, c'est qui c'est qui peut être le grand prêtre et donc être au-dessus de la foule et décider de l'avenir politique et religieux des Juifs. C'est ceux qui peuvent accéder au Temple, c'est ceux qui peuvent faire du business au Temple. Tout est lié au Temple. Tout se trouve autour du Temple. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, il regarde le Temple et il dit « je vais le détruire ». Alors là, les pharisaïens disent « attends, tu ne peux pas venir à Jérusalem et dire que tu vas détruire l'œuvre de Dieu qui est sa volonté. » C'est juste aberrant. Je veux dire, c'est un gars, il faut l'enfermer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dira dans son procès. Il a voulu détruire le Temple, le Temple de Dieu. Mais il dit qu'il vient de Dieu et il veut détruire la volonté de Dieu qui est symbolisé, qui est incarné par ce Temple. Ça, c'est un motif, le motif de Jérusalem, où tout est tourné autour du Temple. Et finalement, c'est une espèce de pataquès politique que Jésus dénonce de manière très claire. De l'autre côté, il y a un autre motif, c'est le motif de Galilée. En fait, s'il a un quartier général en Galilée, à Capernaum, force est de constater qu'en fait, il voyage. Il est itinérant et il se balade. Il se balade dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Le motif de Galilée, c'est un motif missionnaire. Là où le motif de Jérusalem, c'est un motif politique, le motif de Galilée, c'est un motif missionnaire. Et Jésus et ses disciples voyagent de village en village pour annoncer le royaume, annoncer l'Évangile. Et des fois, ils n'ont pas d'endroit pour dormir. Des fois, ils sont accueillis avec beaucoup de joie. Des fois, ils sont accueillis avec des coups de cailloux. Ça dépend. Mais le motif de Galilée, c'est un motif profondément missionnaire, profondément itinérant, qui est tourné autour d'une volonté, et d'une volonté seule, celle de proclamer l'Évangile. Et en ce sens-là, c'est ce que Jésus dit à ses disciples en Samarie. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est quoi l'œuvre de Dieu ? Jean, chapitre 6, verset 29, vous donne la réponse. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est de le connaître et de le faire connaître. C'est de le connaître et de le faire connaître. Ça, c'était le motto, c'était le slogan de mon université, là où j'ai fait mes études de théologie, le connaître et le faire connaître. Ça, c'est la volonté claire de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et donc, Jésus, lui, vient envoyé par le Père et il veut accomplir cette mission-là et il veut accomplir cette volonté-là. Et donc, c'est pour ça que finalement, il va choisir de dépasser Jérusalem et se mettre en Galilée pour favoriser ce mandat missionnaire au profit d'un mandat qui serait peut-être plus politique. Alors, des fois, je me demande quel motif définit nos églises locales ? Est-ce que nos églises locales choisissent d'opérer selon le motif de Jérusalem ou est-ce que nos églises locales sont plutôt du côté du motif de Galilée ? Est-ce qu'elles sont préoccupées par la politique du Temple ou est-ce qu'elles sont préoccupées par le mandat missionnaire de connaître Dieu et de le faire connaître ? C'est une vraie question. On peut penser accomplir la volonté de Dieu tout en étant planté dans un pataquès politique à Jérusalem. Et si tel est le cas, Jésus dit « Je détruirai le Temple parce que ma volonté dépasse ta volonté ». Quand bien même c'est un beau Temple, Jésus en trois jours le détruira et le reconstruira parce qu'il ne donnera sa gloire à nul autre. Sa gloire lui est précieuse. C'est pour ça que le mandat missionnaire prend toujours précédent sur le mandat politique. Ce que Didrich Bonhoeffer dira dans « Autrement » « L'église n'est église que si elle est là pour le monde ». L'église n'est église que si elle est là pour le monde. » Alors la question qu'on peut se poser en ce 13e anniversaire, c'est quelle est la volonté que nous accomplissons en tant qu'église ? Est-ce que nous connaissons Dieu ? Ça, je n'ai pas trop de doutes. Est-ce que nous le faisons connaître ? Est-ce que nous nous approprions les paroles de Jean, chapitre 6, verset 29 ? « L'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez croire en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. » Est-ce que si on avait été à la place des disciples, il y a 2000 ans, on aurait su mieux qu'eux ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est le deuxième décalage qui s'opère après le premier décalage, qui est un décalage de valeurs, où finalement, pour eux, le matériel est plus important que le spirituel. Le deuxième décalage qui s'opère et qui explique pourquoi est-ce que d'un côté, il y a une démonstration magistrale, de l'autre plutôt pitoyable. Le deuxième décalage, c'est qu'ils confondent la volonté des hommes, qu'ils pensent spirituel, à la volonté de Dieu, qui, elle, est profondément missionnaire. Troisième notion, troisième décalage, les disciples perdent la notion de temps. Alors, on dit, tu sais qu'on trouve ça ? On trouve ça au verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux, levez les yeux maintenant, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Autrement dit, pour les disciples, il y a toujours le temps. Il y a toujours le temps d'accomplir la volonté de Dieu, ça ne presse pas. Et pourtant, Jésus leur dit, non, la moisson est prête, tout est prêt, on y va, regardez, levez les yeux, c'est bon. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. C'est vrai qu'il est tentant de remettre à demain ce qu'il nous faut accomplir aujourd'hui. Comme disait Nicky Gumbel, à la rencontre de Lausanne au Cap, en Afrique, en 2010, il disait « Beaucoup de chrétiens croient à l'importance d'évangéliser, mais peu croient à son urgence. » Beaucoup de chrétiens croient à l'importance d'évangéliser, mais peu croient à son urgence. Pour beaucoup, l'évangélisation, c'est important et peut-être qu'on pourra le faire dans quatre mois ou dans trois mois, ou le mois prochain, finalement, c'est le temps de l'Avance, c'est le temps de Noël. On y réfléchira pour faire une belle fête de Noël. On verra ce que ça donne au niveau des restrictions sanitaires. Mais à chaque temps, son temps, finalement, ça viendra. Et Jésus dit « Non, levez les yeux et regardez, les champs sont blancs pour la moisson. » Et c'est maintenant que ça se passe. Parce que pour Jésus, l'évangélisation, l'annonce de l'évangile, l'annonce du royaume, ce n'est pas seulement important, c'est aussi urgent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un tiers de l'humanité qui ne sait pas qu'il y a un Jésus qui sauve, pas parce qu'ils ne veulent pas croire en lui, mais parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Un tiers de l'humanité qui ne sait pas qu'il y a un Jésus qui sauve parce qu'il n'y a personne qui est autour d'eux pour leur annoncer. Un tiers, c'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent. Je racontais hier l'histoire de mon fils aîné, Josiah, qui en ce moment termine ses études de mythologie à Columbia. Et lui a toujours eu un cœur pour annoncer l'évangile parmi les peuples non atteints et en particulier parmi le peuple chinois. Et lorsqu'il avait 15 ans, 14 ans, il a commencé à apprendre le mandarin au lycée et puis il était plutôt pas mal et il a eu ce fardeau à un moment donné de partir en Chine pour finalement évaluer les besoins de la mission en Chine. Et il est parti à l'âge de 17 ans. 17 ans. 17 ans, c'est tôt. Il n'est même pas majeur. Il s'est acheté lui-même son billet d'avion. Et les amis du groupe de jeunes l'ont aidé, ont cotisé pour qu'il puisse partir en Chine pour finalement étudier à quoi pourrait ressembler la mission là-bas au loin. Qu'est-ce qui a motivé mon gamin à aller en Chine ? C'est cette urgence d'annoncer l'évangile. C'est ça qui l'habite. C'est pour ça qu'il a cassé sa tirelire. Il a mis toute son épargne. Il a acheté un billet d'avion. Et il est parti en Chine. Il y a passé trois semaines chez une collègue à nous qui est missionnaire en Chine. Et puis, il a pu observer différentes façons de s'y prendre. Il a vu le modèle typique par exemple de l'apprentissage de l'anglais comme une plateforme missionnaire. Il a aussi été avec un ami qui travaillait dans une ONG qui a vu comment est-ce qu'il pouvait utiliser le domaine médical et social pour pouvoir annoncer les valeurs du royaume. Et puis enfin, il s'est attaché à un jeune qui était fils de missionnaire et qui, lui, travaillait avec l'Église souterraine comme, on appelle ça, un faiseur de temps. C'est-à-dire qu'il était bivocationnel, il avait à la fois une occupation professionnelle et en même temps, il avait une occupation missionnaire. Il a fait ces trois semaines là-bas et il est rentré et il était convaincu. Et il a dit, c'est pour ça que je pars maintenant me former. Il y a urgence, un tiers de l'humanité. Et je pense que pour toute Église locale, s'il est urgent d'annoncer l'Évangile autour de nous, auprès, il est aussi important et urgent de se mobiliser pour l'évangélisation au loin. Ce n'est pas seulement important, c'est aussi urgent. La moisson est prête, nous dit Jésus. Ne remettez pas à dans quatre mois ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on le croit ? On peut s'interroger, si on avait été là il y a 2000 ans, est-ce qu'on aurait fait mieux que les disciples ? Peut-être, peut-être pas. Troisième décalage. Premier décalage, la notion de valeur, matériel, spirituel. Deuxième décalage, la notion d'accomplir la volonté. Est-ce que je fais la volonté des hommes ou la volonté de Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu ? Le connaître et le faire connaître. Troisième décalage, décalage du temps. On remet à demain ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. La préoccupation et l'urgence de l'évangélisation nous obligent à rentrer pleinement dans sa volonté maintenant. Quatrième et dernier décalage, les disciples perdent de vue la notion de personne. Alors vous vous dites, mais où est-ce que tu trouves ça ? Eh bien, au verset 27. « Là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ? » Alors là, je trouve ça absolument génial. Il y a souvent des gens qui me disent, comment est-ce que tu sais que finalement les évangiles ne sont pas falsifiés ? Comment est-ce que tu sais que ce sont des témoignages véridiques, oculaires ? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement maquillé les faits pour se mettre en avant ? Eh bien, alors croyez-moi, si c'était le cas, l'évangéliste Jean qui a pondu son évangile s'est complètement planté. Parce que là, je veux dire, on ne peut pas faire plus ridicule que ça. Les disciples viennent voir le maître et alors il n'y en a pas un qui est assez courageux pour poser la question. « Tiens, c'est marrant Jésus, tu discutes avec une femme. Pourquoi tu discutes avec une femme ? » Alors évidemment, pour l'homme moderne aujourd'hui, on ne se comprend pas qu'est-ce qui était tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce que c'était étonnant que Jésus s'entretienne avec une femme qui était là finalement à midi au puits ? Alors il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que déjà c'est une femme qui est isolée, qui vient au puits pour puiser l'eau seule à midi, alors que finalement on est au plus chaud de la journée. Ça veut dire qu'elle ne puise pas l'eau avec les autres femmes qui l'épuisent le matin parce qu'elle est ostracisée, ou autrement dit elle est mise de côté. Pourquoi est-ce qu'elle est mise de côté ? Parce qu'il y a une certaine rumeur qui court chez elle, c'est une femme qui a plusieurs maris ou plusieurs amants. Et donc, c'est cette étiquette qui va lui coller à la peau et qui explique pourquoi les autres femmes la rejettent. Peut-être là où leur propre mari sont intéressés plutôt par elle, les femmes clairement la rejettent. Et donc, Jésus s'entretient avec elle. Et puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle est samaritaine, c'est-à-dire qu'elle croit à des choses que les Juifs considèrent comme absolument hérétiques. Elle n'est pas du tout dans les clous de l'orthodoxie évangélique. Et alors là, c'est tout à fait étonnant. Déjà, il s'entretient un homme avec une femme qui, à l'époque, c'était déjà compliqué, ce n'est pas sa femme. Deux, on sait tous que c'est une femme qui a une certaine réputation. Et puis trois, en plus, ce n'est même pas une juive. Et il s'entretient avec une samaritaine. Alors là, les disciples sont embêtés. Ils sont gênés. Ils sont gênés pour Jésus. En fait, c'est comme s'ils se disaient, il faudrait qu'il y en ait un qui lui raconte qu'en fait, comment dire, il est en train de se ridiculiser. Si les autres le voyaient, c'est quand même compliqué. Qui c'est qui va lui dire qu'il ne faut pas faire ça ? C'est un faux pas. C'est un faux pas sociétal. Qui c'est qui va lui dire que c'est un faux pas ? Et alors, il se regarde et puis il dit, vas-y Pierre, toi, tu es la grande bouche. Va lui dire, Pierre, non, 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 c'est bon. Moi, je suis déjà allé chez lui qui a cherché le sandwich. C'est moi qui ai négocié le prix du sandwich au Subway. Non, non, tu n'as qu'à demander à Jean. D'ailleurs, c'est lui qui va écrire l'évangile. Jean va lui dire que ce n'est pas raisonnable. Et alors, on s'imagine comme ça, ces dialogues fictifs entre eux. Et ils se rejettent la patate chaude. Mais personne n'a le courage de dire à Jésus, ce n'est pas raisonnable ce que tu fais. Enfin, tout le monde sait qu'on ne discute pas avec une femme qui est seule. C'est une femme de mauvaise vie et en plus, elle n'est pas juive. C'est quoi ton problème ? Toutefois, aucun ne dit. Ils sont étonnés. C'est étonnant. Jésus est étonnant. Est-ce que Jésus vous étonne encore ? C'est étonnant. Et pourtant, Jean, l'évangéliste, nous dit au début du chapitre 4 que Jésus voulait passer par la Samarie. Même le texte dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Autrement dit, ce qui est en train de se passer, cette discussion avec la Samaritaine au puits à midi, c'est précisément la raison pour laquelle ils sont là. C'est là vraiment qu'on voit qu'à même situation, à même décor, lecture radicalement différente du scénario. Jusqu'à présent, le ministère des disciples avec Jésus était un ministère qui était monoculturel. Autrement dit, s'ils annonçaient le royaume de Dieu, c'était principalement aux Juifs. On les voyait au Jourdain, où les disciples baptisaient un certain nombre. Ils étaient en Galilée et c'était quand même un contexte qui était monoculturel. C'est la première fois dans le récit chronologique des évangiles que Jésus va les amener en dehors d'un contexte monoculturel juif pour les amener dans une certaine transculturalité. Comme s'ils leur disaient, maintenant il va falloir dépasser le monoculturel et il va falloir devenir multiculturel. Mon royaume est un royaume multiculturel. Et je suis venu annoncer le royaume à toute langue, à toute nation, à toute tribu. Il est profondément multiculturel. Et ça, c'est compliqué pour les disciples juifs de s'imaginer que leur Messie, celui qu'ils ont trouvé, serait un Messie qui aime tout autant les Juifs que les non-Juifs. Et la Samarie va être ce lien entre la Judée et les extrémités du monde. De sorte que dans Matthieu 28, il dira, allez, faites de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie. Vous voyez, Jérusalem, Judée, on est encore monoculturel. La Samarie et les extrémités de la terre. Et la Samarie, c'est ce lien qui va leur permettre de dépasser leur culture pour finalement rejoindre l'autre dans sa propre culture. Un autre exemple de transculturalité, c'est effectivement ce Samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Le bon Samaritain qui va s'arrêter parce que là, au bord de la route, vous avez un prêtre, un Juif, qui est complètement laminé, il s'est fait raqueter, et donc ce Juif est là, et il est en train de se vider de son sang. Et qu'est-ce que va faire ce Samaritain ? Il va prendre soin de lui. Et Dieu va dire, ça c'est un bon Samaritain. Pourquoi est-ce que c'est un bon Samaritain ? En fait, si on lit l'histoire d'un point de vue juste monoculturel, pour les Samaritains, c'est un mauvais Samaritain. Pourquoi ? Parce que les Samaritains ne s'arrêtent pas pour s'occuper des Juifs. Donc c'est un mauvais Samaritain. Et puis pour les Juifs eux-mêmes, c'est un mauvais Samaritain parce que qui sont les Samaritains pour aller s'occuper des Juifs ? Or Jésus lui dit, non, soyez comme ce Samaritain. Le bon Samaritain, à un moment donné, a décidé de sortir de son monoculturalisme pour le traverser, le dépasser et rejoindre l'autre dans sa culture. Là où la convenance sociale lui disait, passons ton chemin, ne discute pas, ne prends pas soin de ce Juif qui saigne, le Samaritain a eu le courage de transcender sa propre culture, de la dépasser, de dépasser les convenances sociales pour pouvoir s'occuper de ce Samaritain. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui me touche profondément. Nous sommes à une époque aujourd'hui où le flux migratoire est plus que conséquent. Nous avons des migrants qui viennent du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient. Et pour beaucoup, l'arrivée de ces nouveaux migrants, c'est une source d'anxiété. On le voit, il y a des risques à accueillir ces flux migratoires. J'habite à Nice, vous savez ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce Tunisien qui a profité des flux migratoires pour venir et commettre un attentat qui est à peu près à 200 mètres d'ici, puisque j'habite à l'avenue Notre-Dame. Je suis dans la rue de la Basilique, de ma fenêtre je peux voir la Basilique. Et donc, on peut se dire, arrêtons les flux migratoires, c'est tout à fait inconvenant. La norme sociale veut que nous puissions nous protéger. Est-ce que nous pouvons voir peut-être la main de Dieu aussi dans ces nouveaux flux migratoires ? Quand on est arrivé ici à Nice, il y a deux ans, nous avons été surpris d'accueillir dans notre église 50 Iraniens. 50, 5, 0. Autant d'Iraniens qu'il y avait finalement de gens qui fréquentaient notre église locale. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on arrive à s'en réjouir ? Ce qui m'a profondément troublé, c'est d'entendre certains dans notre église qui priaient que ces Iraniens finalement puissent trouver une autre église. Comme si finalement, notre église ne pouvait pas accueillir cette migration. Ça m'a troublé. Et quand j'ai posé des questions, mais pourquoi est-ce que finalement, notre église ne peut pas accueillir cette communauté ? Oui, mais ce n'est pas la même langue, et puis ce n'est pas les mêmes coutumes, et puis ils seront quand même mieux entre eux. Quand on est monoculturel, l'entre-soi, c'est ce qui nous rassure. Et quand on voit quelqu'un qui dépasse cette norme sociale et qui dépasse les frontières monoculturelles pour aller trouver l'autre qui est différent, alors ça nous étonne. Peut-être qu'on murmure parce qu'on n'ose pas interpeller l'autre. Comme le rappelle Dominique Greiner, l'amour agapé exprime essentiellement en grec ancien l'acte d'hospitalité avec lequel on accueille l'étranger. L'autre, par lequel on lui fait place. L'agapé, qui est un concept profond dans l'écriture, l'amour agapé, c'est la reconnaissance et c'est l'accueil d'une différence. Il nous faut aller au-delà du monoculturel. Et oui, Jésus va dépenser ces catégories et Paul va dire qu'il n'y a aujourd'hui ni juif ni grec et il va abolir ces murs que la convenance sociale s'évertue à reconstruire. Comme disaient les pères de l'Église, tous ont droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne. Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon et qui offre un banquet désirable. L'Église est donc cette nouvelle herméneutique de la réconciliation de l'homme avec Dieu et des hommes entre eux, au-delà de leur culture, de leur langue, de leur tribu. Est-ce que nous le voulons ? Est-ce que nous accueillons l'autre ? Est-ce que nous sommes prêts à lui faire place dans notre cœur ? Ou alors est-ce que nous avons réduit l'autre à sa condition sociale, à sa condition ethnique ? On peut se demander si on avait été là il y a 2000 ans, est-ce qu'on aurait réagi mieux que les disciples ? Peut-être que oui, peut-être que non. Les disciples ont perdu de vue la notion de valeur, premier décalage, la notion de mission, deuxième décalage, la notion de temps, troisième décalage, et la notion de personne, quatrième décalage. Eux ont fait un cas de personne là où Jésus ne fait aucun cas de personne. Jésus va être patient avec ses disciples, il voit le décalage s'opérer et il va prendre leurs mains et il va les aider à corriger ce décalage. Alors on se dit, oui, ce sont les disciples, ils viennent de Galilée, ils sont un peu simples. Mais est-ce que nous, nous aurions fait mieux que ? Combien de fois ? Moi-même, je souffre de décalage, je perds la notion de valeur, je perds la notion de mission, je perds la notion de temps, je perds la notion de personne et hop, je suis complètement dans une histoire décalée, pitoyable, regrettable et Jésus prend ma main, me ramène en Samarie en me disant, Raphaël, tu sais mieux que ça, tu sais mieux que ça. Il veut corriger mon décalage et il veut que je m'inscrive dans les valeurs de son royaume et pas de mon royaume. Alors que pour que l'Église soit vraiment en mission, oui, il faut que Dieu nous donne à nouveau une vision spirituelle de notre quotidien, un désir profond d'accomplir sa volonté afin de saisir l'urgence de la tâche sans faire aucun cas de personne. Je répète, pour que l'Église soit vraiment en mission, pour que l'Église soit vraiment missionnelle, il faut que Dieu nous donne à nouveau une vision spirituelle de notre situation, un désir profond d'accomplir sa volonté afin de saisir l'urgence de la tâche sans faire aucun cas de personne. Je me réjouis que Frank Segon ait écrit un livre qui soit absolument extraordinaire et qui parle de toutes ces choses-là, de la notion de l'évangélisation, l'évangélisation durable. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de lire son dernier livre, faites-le. C'est un militant comme moi, c'est notre plaidoyer, il faut que Dieu nous donne à nouveau une vision spirituelle de notre situation au quotidien, un désir profond d'accomplir sa volonté afin de saisir l'urgence de la tâche sans faire aucun cas de personne. C'est ma prière pour vous ce matin, c'est mon plaidoyer pour vous en ce 13e anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à toi Raphaël. C'était vraiment...